Ok, aujourd'hui je vais te parler de comment faire pour avoir une communauté qui soit complètement fan de toi parce que tu apportes une grosse valeur ajoutée dans leur vie. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Nul vent est favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller. Je vais vous le dire différemment, vous ne pouvez pas prendre un taxi, monter dans le taxi et dire au gars, allez on y va, très bien, on va où ? Mais je ne sais pas, on y va et on verra plus tard. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent, descends tout de suite. Donc, la première chose qu'il faut se poser quand on veut se mettre sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que je veux, moi, en tant que personne sur les réseaux sociaux ? Mais qu'est-ce qu'on veut en tant que structure, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise ? Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez commencer à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Votre vision est importante. La vision va faire en sorte que vous allez avoir un fil conducteur intéressant qui va tenir sur la durée et qui apporte une grosse valeur ajoutée. La première chose à faire quand on va déterminer une vision, c'est que tu te poses avec Me, Myself & I. Vous êtes déjà au complet parce que vous êtes trois personnes si tu es seul. Par contre, si c'est une structure, tu vas lancer un produit, une marque. Donc, c'est te poser aussi avec tous les membres de ta team. Pour quoi faire ? C'est pour dire, ok, où est-ce qu'on va ? Avec quels moyens ? Pour faire quoi ? Auprès de qui ? Avec qui ? Et surtout, surtout, rappelez-vous, les réseaux sociaux, c'est créer une communauté où on leur fait vivre une expérience émotionnelle de folie. La deuxième des choses qui est importante, c'est la marque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez créer une marque ? Si oui, la marque, ça peut être un produit, ça peut être le nom d'une personne comme moi. Aujourd'hui, Nehidrachet, c'est une marque. Starbucks, c'est une marque. Il y a énormément de marques qui peuvent être soit une personne physique mais qui devient une marque ou une entité professionnelle et c'est aussi une marque. Et surtout, savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message pour cette marque. La marque est très importante parce que c'est avec ce branding qu'on va commencer à vous identifier, à vous reconnaître. Prenez par exemple le logo de Coca-Cola qui est le brand de la marque. Demain, dans n'importe quel pays, vous venez me faire miroiter juste le logo sans la bouteille. À quelqu'un, tout de suite, on va vous dire, ben oui, c'est Coca-Cola, je reconnais. Donc, avoir un branding est super, hyper, méga, mouit, important. Maintenant, on attaque la partie la plus importante et c'est ton why. C'est ton why. Qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment percer, briller sur les réseaux sociaux ? C'est ta motivation interne, c'est ton booster, c'est ton driver. Personnellement, nous, on s'est dit, en interne, on est là pour opérer des miracles durables dans le cœur de millions de personnes, worldwide, inshallah. On est en train de le faire, on n'est peut-être pas encore au stade des millions, mais il est bien arrivé à des milliers. Mais c'est ça qui fait qu'on arrive, qu'on est motivé tous les jours. Quand on arrive au boulot, on a tous, l'équipe et moi-même, un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on sait qu'on fait des choses non pas pour nous, qu'on est au service d'une communauté et qu'on est là pour les aider à accomplir ce qui est important à leurs yeux. Ça, c'était notre signature en interne avec l'équipe. La deuxième signature, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais être unique, que les gens vont m'aimer, moi, pour ce que j'apporte, etc. C'est un peu comme Domino's Pizza, ça s'appelle Unique Selling Product. Ça, c'est par rapport à la vente, mais par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être comment moi, je veux me démarquer dans ma manière d'être, de communiquer, de parler, de m'habiller, qui fait qu'on va m'identifier. Pour Domino's Pizza, leur Unique Selling Proposition, c'était quoi ? Il y avait énormément de concurrence et ils se sont dit « Hum, énormément de concurrence, comment on va pouvoir se positionner ? » Et ils ont eu une idée brillante, géniale. C'est quoi ? C'est qu'ils disent « Écoutez, nous, on fait les meilleures pizzas, peut-être, par rapport aux autres, ça ne fait pas une grosse différence. Mais nous, notre grosse différence, c'est qu'on vous livre en moins d'une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure, vous n'êtes pas livré, vous savez quoi ? La pizza est gratuite. Ça, c'est une manière de se démarquer. Personnellement, nous, on a trouvé des choses assez fun. C'est « Je suis Madame Dabadeba, un poste à Hine n'existe pas. » Toutes ces choses-là, c'est une signature externe. Trouve ta signature externe, quelque chose qui t'appartient à toi. Ne copie pas, inspire-toi peut-être, mais tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un d'extraordinaire, avec une créativité illimitée. Trouve quelle est ta signature pour pouvoir te démarquer sur les réseaux sociaux et faire mouche. Maintenant que je te donnais tous ces secrets, qu'est-ce que t'attends pour démarrer ? Hier, c'est déjà trop tard, demain, c'est encore trop loin. Le bon moment, c'est maintenant.